wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter ce qui s'appelle un chronus max plus alors cette petite clé usb que vous pouvez voir à l'écran c'est une clé usb qui va faire en sorte de jouer à ma place à un cas l'objet mais ça fonctionne sur tous les jeux ça fonctionne avec une playstation 4 avec une play station 5 mais avec des versions de jeux de playstation 4 donc comme ceux ci regardez attendez hop hop regardez là je joue sur playstation 5 sur version ps4 donc ma manette de playstation 4 comme ceux ci fonctionne sur ma playstation 5 si je suis en version playstation 4 donc voilà ça fonctionne sur ps4 sur ps5 sur un sur xbox sur pc ça fonctionne partout alors si vous voulez vous en acheter ceux qui veulent s'en acheter il y a un lien en description qui vous dirigera vers un amazon ou justement il en vente après il ya aussi style gamer qui en vend mais ils ont ils sont en rupture de stock si je me trompe pas donc voilà sur amazon il y en a disponible ça coûte plus ou moins 70 euros enfin 60 70 70 euros 80 euros un truc dans le genre mais ça c'est très rentabilisé enfin moi je l'ai acheté il ya deux ans je l'utilise quasi à tous les caves pour faire mes glitch comme ça je suis pas obligé de rester devant l'écran et voilà ça me facilite la vie donc maintenant je vais montrer ce que ça va faire alors déjà on va aller dans un glitch où je vais tout simplement faire des coups de cut en illimité après je vais vous faire un tuto un petit peu complet pour vous expliquer comment utiliser la qsb donc le chronisme axe et comment créer des scripts parce qu'en fait vous allez devoir créer des scripts là je vais vous montrer un script que j'ai déjà créé ok donc là je suis dans mon glitch je dois attendre que je me fasse tuer mais un je vais déjà vous expliquer le branchement c'est très très simple ceci vous le branche à votre plaie ou à votre pc ou à votre xbox ensuite prenez un câble votre manette vous prenez un câble qui sera branché regardez hop qui est branché à votre chronique comme ceci voilà et ça vous le branchez à votre console ou à votre pc donc c'est ce que je vais faire ok alors là il est branché donc quand il est branché vous allez vous avez un 0 donc le mode 0 il sert à rien quand vous allez cliquer une fois sur le bouton ça va mettre un vous avez exactement neuf mode de disponible vous pouvez appuyer neuf fois pour avoir neuf mode chaque mode équipe équivaut un script que vous aurez créé et que vous aurez implanté sur la clé vsb mais ça je vous l'expliquerai après alors maintenant comme j'ai branché la manette il a détecté mais je vais pas me connecter maintenant d'abord je vais aller mettre dans le glitch avec ma manette de ps5 merde j'étais déjà comme je me remets dans le glitch comme ceci voilà j'attends que le zombie me tue donc là je me réanime en appuyant sur carré et rond en même temps en me déplaçant vers la droite et vers l'arrière voilà je me mets bien en face hop voilà je suis bien dans le glitch donc maintenant pour faire des coups de cut en illimité ben faut que j'appuie tout le temps et faire des coups de cut comme ça mais en réalité c'est chiant je vais pas passer ma journée à faire ça j'ai autre chose à faire donc ce que je fais c'est que j'ai changé je mette ça en tactique ça c'est un petit paramètre que j'ai mis pour que quand j'appuie sur rond ça fasse le coup de cut à la place il a regardé je vais brancher ma manette de playstation 4 avec le chronisme max hop et là vous allez voir j'ai juste une touche à appuyer donc ces flèches de gauche et bam maintenant je ne touche à rien vous voyez bien je mets demain devant vous la manette elle est là le petit bouton vert indique que le script est connecté si je rappe sur le bouton flèche de gauche hop elle est déconnectée et là il va finir tout simplement le script qui a commencé voilà là il est terminé et il fait plus rien donc je relance le script et là je vais pouvoir faire des manches en illimité mais en plus de ça ça va activer mon spécialiste que logiquement je dois changer parce qu'en fait si j'active mon spécialiste ben ça va me faire sortir du glitch voilà j'ai mis en spécialiste de feu donc là ça va que tu étais en illimité ça va activer mon spécialiste et je vais pouvoir faire des mentions illimité être un cible etc sans rien faire en allant dormir en allant voir ma femme en allant voir mes potes en faisant des vidéos voilà je peux faire tout ce que je veux donc ça c'est la base du script après vous pouvez là c'est des cuts en illimité mais il peut tirer il peut lancer des grenades il peut s'abaisser plus courir il peut genre sur un jeu de fifa si par exemple vous voyez le coup d'envoi vous avez la balle vous vous démarrer de le script donc bien sûr il faudra l'enregistrer je vais vous expliquer comment faire vous enregistrez un script que vous marquez un but directement d'entrée dès que vous avez la balle donc vous faites avec ronaldo christian ronaldo des des putains de figure et tout avec le ballon et puis bon vous marquez vous faites plein du carnet tout vous avez enregistré ce script là ensuite vous le mettez sur la clé usb vous fait à chaque début de match vous faites flèche de gauche et boum les joueurs dans fifa referont exactement ce que vous avez fait il faut juste bien enregistrer le script donc maintenant on va passer sur pc et je vais vous expliquer comment ça se passe alors là on est sur le logiciel du chronus max donc il faudra installer le logiciel chronus pro alors comment ça fonctionne c'est quand vous allez dans programmeur ici vous avez des slots vous avez exactement neuf slots donc c'est le numéro 1 à 9 donc chaque slot équivaut à un script que vous avez enregistré par exemple moi je vais supprimer celui là je le supprime et boum ça va être mon script de test pour vous montrer donc quand moi je vous envoie un script dans l'indice dans la description vous le télécharger le script et ensuite ce que vous devez faire c'est d'aller dans le logiciel comme je fais vous êtes dans file open et là vous allez dans votre téléchargement et vous astres enfin vous que vous double cliquez sur le script que je vous ai donné c'est un gpc ou par exemple on va mettre cut illimité plus spécialiste donc là ça va ouvrir le cut en illimité plus le spécialiste donc ça c'est le script que je vous ai que je vous aurais envoyé qui va cuter en illimité alors pour l'installer sur votre clé usb il faut aller dans le programme donc là c'était le gpc compiler vous étiez dans le gpc compiler là où on voit le script en question donc rond 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 plus spécialiste à la fin donc regardez hop activer le spécialiste elle est l'un r1 l1 r1 l1 r1 ça c'est pour activer les spécialistes et juste au dessus c'est des cuts en illimité donc quand vous avez double cliquer sur le logiciel et que ça vous a offert ça il faut aller dans programmeur et là vous devez sélectionner le le script et la mettre dans le slot ce que vous voulez donc moi on va mettre dans le slot numéro 1 par exemple ensuite quand vous l'avez mis dans le slot numéro 1 il faut à un faux fois fois cliquer sur programme device mais là je peux pas cliquer sur le programme device parce qu'en fait il faut brancher votre chronus max donc vous pouvez le laisser bon attendez je vais vous montrer ma caméra parce que je croyais que donc vous pouvez le laisser brancher à votre votre console ou votre pc mais là il vous faudra utiliser un câble qui est fourni bien sûr avec la clé usb un câble comme ceci donc avec cet embout là que vous allez brancher à droite du chronus hop comme ceci donc là le pc l'a détecté et là voilà c'est des gamepad mais ça je vous explique après donc là ce que vous devez faire quand votre quand vous avez bien mis votre script dans le slot vous cliquez sur programme device juste ici et la boum ok et là votre 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 script sera sur le numéro 1 voilà donc à vous aurez juste à brancher le la clé la clé usb à votre console appuyer sur la flèche de gauche juste ici donc regarder jeu brancher ma clé usb à ma console voilà comme ceci je vous remonte l'écran du jeu up donc là il détecte ma main manette hop j'appuie sur x je suis sur le slot numéro 1 voilà c'est parfait et là je fais gauche voilà et ça ça fait le script en est limité donc voilà donc là je l'ai arrêté mon chronus est toujours branché à ma main à ma console à ma manette plus le pc on va laisser tout on va laisser tout brancher pour les prochaines explications donc en réalité c'est vraiment simple si vous achetez un chronus max vous téléchargez les les scripts que je vous donne et vous les installer dans votre clé usb à la place que vous voulez vous appuyez sur programme device et vous avez le script dans votre clé usb et vous pourrez faire des manches en est limité comme je le montre dans mes vidéos alors maintenant je vais vous présenter donc j'ai déjà vous présenter la librairie donc la librairie c'est tout ça c'est gratuit je pense hein mais j'ai jamais fait un petit tour mais c'est genre pour avoir des scripts aimbot sur fortnite aimbot sur call of aimbot sur un surtout quoi enfin il ya même des trucs de fifa il ya des trucs de modern warfare fifa 21 paladin enfin voilà c'est des allo master voilà des modes menu c'est des drop shot il ya vraiment tout cette clé usb c'est franchement vous pouvez tout faire excès c'est un truc de malade donc tout ça c'est des scripts qui sont mis par la communauté chronus pro et qui sont un libre libre en libre téléchargement donc voilà après moi ça je l'utilise jamais mais si jamais vous voulez faire un petit tour vous pouvez le faire c'est des scripts définis directement prédéfinis alors moi ce que je vais vous montrer c'est comment créer un script alors je vais montrer le plus simple plus compliqué le plus simple c'est que vous allez dans le plugin juste ici vous voyez là vous allez dans rec voilà et là faudra juste appuyer sur le bouton rec pour enregistrer toutes les touches qui vont se passer sur votre manette ok donc je vais vous expliquer par exemple je vais aller dans je vais appuyer attendez je vais déjà montré mon écran de jeu donc là j'appuie sur rec ok j'ai appuyé sur pause je fais une deux trois flèches vers le bas je veux dans la musique je veux qu'il active je veux que ce soit dans le aléatoirement hop je fais rond je vais donc changer de classe je veux que ça me change ma classe je veux qu'ils me choisissent mon sniper voilà qui est celui là hop et je fais rond et je fais rond ensuite j'arrête le rec j'arrête le truc maintenant on va on va remettre tout comme c'était on va mettre musique c'était dans l'ordre à 100 et dans le paramètre c'était la classe sniper c'était l'autre sniper ok on est d'accord que là tout est bon voilà je dépose la manette je prends ma souris j'appuie sur plaît on crée déjà regarder on va faire un truc ici je vais appuyer sur loop ça veut dire répétition ça va répéter tout le temps le script que je viens d'enregistrer ensuite je vais je vais appuyer sur plaît vous allez voir hop j'appuie sur plaît et regarder il dépose mais demain ce mois la lecture avec dans le dé aléatoirement se changer de classe personnalisé pellington ok je contrôle je le contrôle pas le truc par ma par ma sainte voix ne vous tracassez pas donc là il va refaire la même chose sauf que le programme ben je trouve c'est que là j'ai fait un script vraiment compliqué quoi de base moi les scripts que je fais c'est maintenir r2 et puis lâcher pour tirer avec l2 avec mon arme spéciale et puis activer le spécialiste avec l1 et r1 voilà ça c'est les scripts basiques que je fais et ça j'arrive à les faire en script chronos pour les mettre dans la clé lsb mais ça c'est un script je commence à passer encore c'est un script grd c'est un script que je peux enregistrer autant de temps que je veux mais attendez je vais augmenter l'écran de mon pc donc ça c'est vraiment pour la simplicité donc vous avez juste à enregistrer votre ce que vous faites dans votre dans votre jeu avec votre manette tout branché et ensuite vous avez juste appuyé sur plaît et faire répétition et voilà il ya rien de plus compliqué il ya rien de plus simple ça c'est le truc le plus simple alors si vraiment je vous dis mais ça je vous le préciserai dans les idées dans le jeu vous le préciserai dans les vidéos que si je fais un grd c'est ça c'est un grd voit un grd je vous le préciserai que il faudra laisser votre gros news max pro branché à la console et au pc il faut que tout soit branché parce qu'en fait ça vous pouvez pas le mettre dans les slots de votre votre manette de votre clé usb donc ça je vous le dirai mais bon voilà c'est ça c'est un truc que vous pouvez faire vous même maintenant je vais montrer ce que moi je fais ça je l'utilise uniquement quand je fais des scripts vraiment mais vraiment très compliqué genre il faut aller à gauche à droite genre tu quitte la partie ça relance la partie et ça va à gauche à droite hop tout le temps comme ça c'est ce que je faisais dans ww2 pour réanimer je mettais deux manettes et ça allait réanimer pour être premier dans le top classement des réanimations je faisais comme ça j'enregistrais avec max rec donc c'est le truc là et mon personnage lancer les parties les quitter et aller réanimer la deuxième personne parce que je mettais en écran scindé et ça allait réanimer la deuxième personne qui était un peu plus loin et ça faisait ça en illimité pour que je monte dans les classements un classement réanimation vous voyez bien que ça c'est c'est le plus simple mais en réalité on peut faire des trucs de malade avec maintenant je vais vous montrer un truc un peu plus compliqué mais qui est très limité alors le deuxième truc que j'utilise c'est le max combo donc là c'est pareil je vais appuyer sur star voyez regarder plus sur star ça met 3 à 2 1 à partir de là ça va capturer pendant 100% donc là je suis à 19 donc là c'est un temps limité et là ça va capturer ça va enregistrer toutes les touches que je vais appuyer ok donc là j'appuie sur rien du tout donc il ya rien c'est logique maintenant je vais vous montrer ce que je peux faire donc là hop je vais cliquer sur star ok donc 3 2 1 je change d'armes j'essaie d'activer mon spécialiste que je n'ai pas je rechange d'armes je cut je cut je cut je cut je rechange d'armes j'appuie sur pause je remets pause hop et je stoppe la capture donc voilà ça c'est on va dire c'est ce que je voulais faire moi c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais c'est pour un exemple ok donc là je vous remontre ce que je vais faire maintenant ici vous avez toutes les lignes de code donc tout ce que j'ai fait c'est marqué en ligne de code ici alors très important vous ne pouvez un script que vous pouvez mettre dans votre clé usb ne peut pas faire genre 1000 mille lignes ici il ya 50 lignes de script si vous mettez un truc de 1000 lignes ça ne fonctionnera pas donc faut se limiter à 300 200 300 lignes de script c'est suffisant donc là ce que je fais c'est que je prends pas le truc au dessus je copie colle à partir à droite du combo max combo juste ici à une petite ouverture de paragraphe de parenthèses et je descends jusqu'à là le point virgule donc juste avant la fin de la parenthèse donc je copie tout ce qui est entre les deux parenthèses je copie je vais dans le script que par exemple je vous aurais envoyé je vais dans gpc compiler donc ça c'est le script que je vous ai envoyé vous vous ne touchez pas au bas et vous ne touchez pas ce qu'il ya en eau tous donc tout ça vous ne touchez pas non tout ça ça faut pas toucher parce que c'est ce qui permet d'appuyer sur flèche de gauche pour lancer et fermer le script ça je m'y connais pas pour ceux qui s'y connaissent vous pouvez y toucher et moi je vous conseille pas si vous êtes débutant ne vous ne touchez pas alors ce que vous devez faire c'est sélectionner après l'ouverture de la parenthèse jusqu'en bas jusqu'en bas hop 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 jusqu'à la fermeture de la parenthèse qui à la deux cent vingt-septième avec mon truc jusqu'à la deux cent vingt-septième ici vous touchez pas jusqu'à la la fermeture ensuite vous copiez ici copie et vous coûte que coller past c'est pas c'est écrit en anglais donc je pense en anglais voilà alors là j'ai toutes les lignes de code que que j'ai enregistré avec le max combo maintenant je vais vous montrer que sur la console attendons maintenant ce que je vais faire maintenant que vous l'avez mis dans le gpc compiler un gpc c'est ce que vous allez pouvoir mettre dans votre clé usb alors vous enregistrez par exemple à mettre test vidéo hop comme ceci je vais dans programmeur je mets test vidéo dans le slot numéro un donc dans pour le numéro un voilà donc ça je peux faire mais j'appuie sur programme device ok j'attends ok c'est fini ensuite je vérifie que mac usb non elle s'est mis sur le zéro normal parce que là elle s'est éteint et réallimé donc là j'ai appuyé sur pour le mettre sur le numéro un donc là je vais vous montrer je vous montre ma caméra je vous montre mon écran de jeu j'enlève le menu pause et je fais flèche de gauche et regarder ça va faire exactement ce que j'ai fait avec vous donc cela ça change d'armes ça cut ça cut ça change d'armes ça me pose ça enlève pause et là ça va le faire en illimité ça me fera en illimité alors maintenant ce que je vais vous montrer c'est arrêter le script vous regardez la flèche de gauche pour allumer et fermer le script donc rien de plus simple alors maintenant je vais vous montrer c'est un peu compliqué à l'expliquer donc je fais de mon mieux donc désolé si les explications sont sont un peu longues mais j'essaie de bien vous faire comprendre comment ça fonctionne pour pas que quand vous achetez le programme le la clé usb si vous l'achetez vous soyez perdu donc là je vous fais vraiment un tuto de base pour utiliser le chronus alors là c'est très important ce que vous pouvez faire aussi par exemple moi c'est ce que je fais aussi de temps en temps j'ouvre un autre script que je sais que que j'ai fait d'autres touches donc là par exemple je fais l2 carré l2 carré alors ce que je peux faire c'est que je sais que ça correspond à l2 carré donc ça veut dire que ça maintient l2 et ça appuie sur carré pour ramasser ce qui tombe sur les zombies vous voyez donc ça c'est un scoop que j'avais fait donc je j'ai envie de le mettre dans le script donc ce que je fais c'est que après l'ouverture de la parenthèse avec la petite barre là je descends je prends l2 2 carré je vais m'arrêter ici voilà par exemple après la virgule je copie je vais sur l'autre script et là je colle comme à temps je colle je colle comme ceci hop et là je vérifie ok donc là il a il a maintient l2 et il appuie sur carré en même temps donc ça c'est ce que je viens de rajouter dans le script alors très important si vous voulez savoir si votre script fonctionne vous appuyez sur compiler et vous faites compil ou de toute façon vous allez ici et vous vous essayez de déplacer le le script que vous venez de créer dans le slot si ça ne fonctionne pas vous mettre un message d'erreur comme ceci par exemple si là je fais ça et que je fais compiler baume ils me disent que cette ligne de code la numéro 53 n'est pas correct donc je dois corriger cette ligne de code et ça c'est déjà des trucs un peu plus poussé c'est un truc que vous allez comprendre au fur et à mesure de d'utiliser le chronus max hop je refais compil voilà j'ai corrigé la ligne de code ok mais ça c'est des trucs déjà un peu plus poussé je pense que je vous ai tout expliqué en tous les cas de ce que moi j'utilise ah oui le seul truc que je vous ai pas expliqué c'est la langue des scripts mais je pourrais pas vous l'expliquer elle est beaucoup trop complexe parce que moi ce qu'on peut comprendre c'est que ici on va faire avec le rond on va faire avec le rond je vais montrer avec le rond parce que c'est beaucoup plus simple à expliquer que t'en est limité voilà merci hop on va quitter celui là non je ne veux pas le sauvegarder ok donc voilà ici le rond c'est genre cette val ps4 circle ça veut dire ça appuie sur le rond ou ça non là ça ça relâche le rond parce que ici c'est à ça appuie à 100% sur le rond la puissance le sang ça équivaut là là j'appuie à 100 si je lâche un peu je suis à 50 si je lâche touche à 0 ok donc ça appuie fort sur sur le rond à 100% ensuite là ça appuie ça lâche le 0 et en fait ça maintient donc comme ça pendant une microseconde tu vois en fait j'ai fait ça pour faire le script et le sens c'est les microsecondes white c'est attendre donc ça attend sans microsecondes ensuite ici ça rappuie à 100% et là donc là quand ça a lâché le truc excusez moi on est là donc là ça lâche le truc ensuite ça attend 90 secondes donc même pas une microseconde et puis ça rappuie ensuite ça rappuie fort puis ça attend sans une microseconde quoi et puis ça ça relâche ça attend moins d'une microseconde puis ça appuie ça attend une microseconde et puis ça relâche moins d'une microseconde ça appuie etc etc ok donc circle ben c'est rond square c'est carré etc etc donc white cette fin voilà c'est un peu c'est à peu près ça le langage alors j'essaie d'un peu de m'y retrouver tout donc je parfois je compare plusieurs scripts donc j'ouvre vraiment parfois j'ouvre à trois quatre scripts des scripts que j'ai fait il ya genre dix ans j'enregistre de 2017 voilà cl1 avec r1 en illimité je compare un peu qu'est ce que j'ai fait et tout voilà c'est un peu compliqué faut comprendre en tous les cas ce que vous devez savoir c'est surtout ne pas toucher à ça parce que ça si vous y touchez ben après quand vous avez pu vous allez appuyer sur flèche de gauche pour activer le script ça ne fonctionnera pas enfin bref je suis désolé pour ce tuto qui est un peu compliqué qui est un peu long mais je pense que je vous ai tout dit vous avez l'opportunité de faire énormément de choses avec ce avec ce petit produit donc voilà si vous voulez l'acheter il ya un lien description n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse en tous les cas j'espère que cette vidéo tuto et informations vous auront plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce mois je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMec et ciao PEACE